Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette revue de la toute nouvelle, toute belle Naked Reloaded de chez Urban Decay Je sais que c'est une revue que vous attendiez beaucoup J'ai reçu cette palette il y a quelques jours de la marque Et je me disais qu'il fallait absolument que je la teste et que je vous en fasse une revue complète J'ai pris en note vos questions Vous avez été très nombreux à me poser des questions aussi bien sur Instagram que sur Instastories, sur Youtube Donc aujourd'hui on va lever le mystère sur cette palette Vous le savez, il y a quelques mois, Urban Decay avait mis à mort la première Naked qu'ils avaient sorti Qui était la première palette, la palette emblématique de la marque Mais aussi une palette emblématique pour l'histoire du maquillage Puisque la première Naked a été la palette qui a fait véritablement un boom dans le monde du cosmétique, de la beauté Ça a été la palette qui a créé la mode des palettes Et donc après ça, ce sont les autres Naked mais aussi toutes les palettes qu'on a retrouvées Que ce soit chez Anastasia Beverly Hills, que ce soit chez Kat Von D ou autres La toute première Naked, donc c'est la maman de cette palette-là Puisque donc elle a disparu, elle a été retirée il y a quelques mois Et ils sortent maintenant donc sa version, sa version Reloaded Lorsque j'ai entendu le mot Reloaded, j'ai juste pensé à Matrix dans ma tête En tout cas, donc là on est dans la version 2.0 de la Naked Une version complètement revue, différente Aussi bien au niveau de la formulation qu'au niveau des couleurs qui sont présentées Quoique vous allez voir qu'on retrouve un certain nombre de couleurs qui étaient déjà présentes dans la première Naked On va revenir sur le packaging et sur les changements qui ont été apportés au packaging de cette palette Versus la première Naked, versus les autres Naked qui sont sortis récemment Là je vais juste vous parler un petit peu du côté technique de cette palette Donc la palette va être vendue au prix de 55$ canadien Elle va sortir le 18 février sur le site de Urban Decay.ca Elle sortira en ligne chez Sephora Canada et chez PharmaPrix le 4 mars Et le 7 mars, elle sera disponible en boutique Voilà, au niveau du prix, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous surprend Mais moi j'ai été très surprise parce que les Naked se vendaient Ou se vendent, les autres Naked se vendent 66$ Celle-ci donc est moins chère puisqu'elle va être en vente à 55$ Elle va être moins chère donc que ses soeurs Oui, il y a du changement, il y a du changement au niveau du packaging D'abord, ils ont retiré le pinceau Pourquoi ils ont retiré le pinceau ? Tout simplement parce qu'ils ont diminué la taille du packaging Et qu'ils ont augmenté la taille des fards Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte comme ça Mais les fards qui sont à l'extérieur sont plus grands Et ceux au centre ont la taille régulière des fards qu'on retrouve dans l'ensemble des Naked Mais les 4 fards qui sont à l'extérieur sont plus gros, plus grands Et le but de ça, tout simplement, c'est de vous offrir plus de produits dans des couleurs Qui sont des couleurs qui vont vite passer C'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser pour éviter que vous hit the pan Que vous arriviez au fond et que les autres couleurs ne soient pas terminées Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de blanc De ne plus avoir de couleurs de transition Et de voir acheter une palette juste pour deux couleurs, c'est pas possible Donc ils le savent pertinemment Donc là, ils ont voulu remédier au problème En offrant plus de quantité de fards à paupières Pour les couleurs qu'ils estiment qu'ils vont être le plus souvent utilisées En même temps, en diminuant la taille du packaging En retirant le pinceau, on diminue aussi le prix de la palette Comme je vous l'ai dit, elle va se vendre à 55$ au lieu de 66$ Pour ses consoeurs, donc pour les autres Naked A l'intérieur, on retrouve 12 fards Les teintes de la palette sont légèrement changées Par rapport à ce qu'on avait dans la Naked numéro 1 Donc cette palette s'inscrit directement dans la lignée des Naked Les Naked n'ont pas pour but de servir pour réaliser des make-up De make-up artist ou autre C'est des palettes qui ont été créées pour être utilisées par monsieur et madame tout le monde Donc c'est des palettes qui doivent être facilement accessibles Le but, que vous puissiez l'utiliser tous les jours Le but, c'est que vous puissiez facilement trouver des accords de fards Que vous soyez à l'aise avec les rendus Donc ce n'est pas des rendus métallisés, métalliques, incroyables Au niveau des finis que l'on retrouve dans cette palette Il y a trois finis Il y a des mattes, il y a des métallisés Et il y a des perlés sans pailletés Ok, bon Ceci étant dit, parlons un petit peu de la qualité de ces fards Parlons un petit peu de la distribution des couleurs De la storytelling qu'il y a à l'intérieur de cette palette C'est une palette que j'ai vue passer sur Instagram il y a déjà quelques semaines de cela Et j'étais fortement, fortement attirée par cette palette Pourquoi ? Parce que d'abord ce sont des fards qui me ressemblent Tout simplement Je sais pertinemment que vous allez me dire Mimi, elle ressemble à la Softree d'Anastasia Beverly Hills On va en parler Mais d'abord je vais vous parler un petit peu de cette palette là Au niveau de la qualité des fards Je n'ai absolument rien à lui reprocher Je l'ai utilisé cinq jours de suite Je trouve que la qualité des fards est très bonne Les fards sont pigmentés Ils sont poudreux Certains sont poudreux Entre autres le hand game qui est là Qui est le plus foncé et poudreux Mais si vous tapotez votre pinceau Vous n'aurez pas de perte en dessous les yeux Vous n'aurez pas de traces Vous n'allez pas vous retrouver Vous n'allez pas vous retrouver comme un raton laveur Et je les trouve moins poudreux que la première Naked Beaucoup moins poudreux Au niveau de la qualité des fards Franchement, je les trouve faciles à utiliser Je n'ai eu aucun problème à réaliser Les make-up que vous allez voir par la suite J'ai trouvé que les produits se blendent bien S'estompent bien Il y a une très belle pigmentation Et je trouve aussi que la qualité des métallisés est super belle La qualité des perlescents Ou je ne sais pas comment appeler ça Iridescents, perlescents, pailletés, etc Est une belle addition à cette palette Je trouve que c'est une belle réinvention de la Naked Sinon, vous allez retrouver plusieurs couleurs Que l'on retrouve aussi dans la Naked 1 Vous allez retrouver Bucked Qui n'a pas changé C'est exactement la même couleur Il y a des couleurs qui ont été réinterprétées Comme Barely Baked Est une couleur qui existait déjà dans la Naked 1 Mais qui a été réinterprétée Angel Fire aussi C'est une réinterprétation d'une couleur Qu'on retrouve dans la Naked 1 Au niveau des tons qu'on retrouve dans cette palette Il y a très peu de tons froids En fait Il y a un ton qui est froid Qui est Dream River Mais l'ensemble de cette palette Est une palette chaude Je vous préviens Si vous pensez que c'est une copie de la Sultry C'est là où on va voir une grosse différence Ici on est vraiment sur une déclinaison de phare brun chaud fumé Avec un twist de rose gold et de pêche Les trois phares qui sont ici Angel Fire, Retro et Réputation Sont trois phares qui tirent vers le rose gold Ou vers le pêche Donc Retro c'est un pêche Angel Fire c'est un blanc avec un sous-ton Très nettement rose gold Et Réputation c'est un rose gold Ensuite on a Burn Qui est un bronze cuivré avec des sous-tons roses Et ici on a Distilled Qui lui est un bronze bronze C'est une palette qui a un twist de ton froid Avec le Dreamweaver Et une majorité de sous-tons chaud Très chers amis Maintenant que vous savez tout sur son prix Les dates de sortie Que vous connaissez Mon avis sur la qualité des phares Et surtout que je vous ai parlé de la storytelling Je vous laisse aller voir les tutos Pour voir comment ça s'applique Et quel type de make-up on peut créer avec On se retrouve à la fin des deux tutos Pour parler de cette palette Et la comparer avec la Sultry D'Anastasia Beverly Puisque c'est la question qui vous brûle tous les lèvres Donc je vous laisse aller voir les tutos Et on se retrouve à la fin Pour mon avis final sur cette palette J'espère que cette revue sur la Naked vous plaît Si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu De vous abonner à la chaîne En cliquant sur le bouton rouge juste en dessous N'oubliez pas que je vous sors deux vidéos par semaine Le mercredi et le vendredi Et de me rejoindre sur les réseaux sociaux Sur Instagram et sur Facebook C'est sur Insta que vous me retrouvez au quotidien Dans ma petite vie de tous les jours Et où je vous fais des vidéos swatchs Et des mini tutos en vidéo Ça se passe sur Instagram Pour ce premier maquillage Qui va être un maquillage vraiment très naturel On va aller jouer On va aller utiliser la couleur Bride Avec mon pinceau JH30 De chez Morphe Pour venir Illuminer l'arcade C'est assez pigmenté Là j'avais fait une bêtise avec mon Paint Pot C'est pas la faute de la poudre Très bien Ensuite je vais venir prendre mon pinceau JH32 De chez Morphe Je vais prendre la couleur Boundary Qui est juste ici Ça c'est une couleur de transition Légèrement chaude et pêche Je trouve ça super beau Je vais l'appliquer en angle interne Le ramener vers le centre de la paupière Je vais aller prendre la couleur Bucked Qui est juste à côté Donc la couleur Bucked Qui est juste là Ouais c'est poudreux C'est poudreux C'est des naked On va pas se raconter d'histoire Mais Tellement facile à utiliser Si vous tapotez votre pinceau Il n'y a pas de perte sur le visage Ça c'est génial Je viens juste accentuer mon angle externe Je vais aller jouer avec Reputation Reputation Qui est un espèce de très joli rose gold Que je vais appliquer en angle externe En fait avec mon petit pinceau JH41 De chez Morphe Et en angle interne Je vais prendre Angel Fire Qui est son très très beau illuminateur En fait c'est presque un topper cette couleur là C'est un blanc lumineux transparent Je vais prendre Angel Fire Je vais l'appliquer ici Alors c'est vraiment ça c'est une couleur C'est un blanc avec des petits sous-tons un peu raux Pour avoir un peu plus d'intensité Je vais aller mouiller mon pinceau Et voir ce qui va se passer Je voulais juste intensifier l'angle interne Pour que le côté lumineux de ce truc là Ça transforme complètement la matière Quand on l'humidifie Je vais prendre la couleur Hand Game Qui est juste ici Et je vais venir l'appliquer le long de la racine des cils En angle externe Juste pour intensifier un petit peu Ouh c'est hyper pigmenté Je pensais que ce serait moins pigmenté que ça Tiens c'est fou Comment c'est pigmenté Regardez Ça m'a fait vraiment un trait d'eyeliner assez intense Je vais faire le rat de cils maintenant Avec la couleur La couleur Bucked Juste ici Euh non On va prendre la couleur Boundaries Tiens Ça c'est le JH37 Et le long de la racine des cils Je reprends mon pinceau Zoéva Numéro 226 Et je vais prendre la couleur Hand Game Que j'ai appliqué le long ici De la racine des cils Et venir la déposer en angle externe J'ai terminé le maquillage des yeux Je vais mettre du mascara sur mes cils inférieurs Et le maquillage est complètement terminé Ça fait vraiment un make-up des yeux Très facile à porter au quotidien Si je n'avais pas mis le côté lumineux A l'angle interne Je trouve que ça faisait un maquillage Très neutre Pour tous les jours Deuxième look Avec la palette Naked Reloaded Je vais aller utiliser la couleur Blur Qui est juste ici Qui est une couleur vraiment Très 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 pratique Pour venir en fait Estomper les fards entre eux Mais je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile Pour venir l'unifier Ça a exactement la couleur de ma peau Et je trouve que ça unifie vraiment très très bien Le regard Je vais prendre le JH31 de chez Morphe Et je vais venir appliquer la couleur Retro Qui est juste ici Donc qui est ce petit pêche Et qui est vraiment une très 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 jolie couleur Un petit peu estivale Là j'estompe la couleur Retro Ça s'estompe super bien La différence entre Retro Et la couleur Bloom Que l'on retrouve dans la Soft Glam D'Anastasia Beverly C'est que Retro est pêche Alors que Bloom a un sous-ton rose Là on est vraiment dans un sous-ton pêche corail Je prends mon pinceau Sigma E25 Et je vais venir utiliser la couleur Dream Waver Qui n'est absolument pas un gris Mais bien un marron Avec des petites paillettes à l'intérieur Et c'est vraiment un marron Avec des petites paillettes froides Blanches argentées Que je vais venir appliquer en angle externe De mon oeil Je l'applique pour l'instant sec Et je vais venir le mouiller après Pour plus l'intensifier Mais je voulais vous montrer quand même le rendu Je trouve que c'est très 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 joli comme fini Et je l'applique sur ma paupière mobile J'essaie de laisser l'angle interne un petit peu libre Pour venir mettre une autre couleur Je vais aller mouiller mon pinceau Fix Plus Intensifier en venant juste tapoter Humidifier Regardez comment ça transforme la matière J'adore ce fini là Je le trouve très très joli Je vais prendre la couleur Buck Qui est une couleur de transition Et je vais l'appliquer en angle externe Juste pour venir fondre les couleurs entre elles Je vais prendre un petit pinceau plus précis Comme ça Ça c'est le 221 de chez MAC Donc c'est un petit pinceau à estomper Qui est assez précis Qui me permet vraiment de travailler mon angle externe de l'oeil Il est parfait aussi si vous avez des toutes petites Si vous avez un petit espace Donc là j'ai pris, excusez-moi La couleur Hand Game Qui est le marron le plus foncé La couleur la plus foncée de la palette Alors pour appliquer la couleur la plus foncée Hand Game à l'angle externe Je regarde devant moi dans le miroir Et j'essaie de garder l'oeil ouvert Ce qui est difficile Parce que en fait j'ai des extensions Et que les extensions se prennent tout le temps Dans le pinceau Mais Juste pour placer le côté le plus foncé Je reprends mon petit pêche Le pinceau avec lequel j'ai appliqué le pêche Je le garde en fait pour venir à chaque fois estomper Je ne remets pas de couleur dessus Juste je l'utilise pour venir estomper les couleurs entre elles En angle interne je vais utiliser la couleur Angel Fire Qui est juste là Qui est là encore un fini Le fini est aussi pailleté perlescent comme ils disent C'est vraiment assez subtil comme fini Très joli Que je mets en angle interne Et que je vais tapoter un tout petit peu ici Au centre On va finir en intensifiant le tout Pinceau humide Je tapote Je ne remets pas de produit Je viens juste tapoter avec mon pinceau humide En dessous de l'oeil Je reprends la couleur rétro Avec le JH37 de chez Morphe Et Jacqueline Hill En dessous Je vais prendre le Smudger 226 de chez Zoéva Je vais reprendre la couleur Hand Game Qui est juste ici Je vais l'appliquer donc En angle externe De mon oeil Ici et là Vraiment juste en angle externe Le long de la racine des cils Je vais appliquer maintenant la couleur Bribe Qui est une couleur vraiment parfaite Pour illuminer l'arcade sourcilière Avant de mettre mon mascara Je vais appliquer le 24-7 Waterline Legend De chez Urban Decay Souvent je mets Rail Mais aujourd'hui je vais mettre Legend Legend est plus noir Et je vais l'appliquer dans la muqueuse supérieure Uniquement Je vous montre le résultat aussi Sans la ring light De manière à ce que vous puissiez voir Un peu plus La différence Du rendu Et l'intensité De cette lumière Qui ressort N'est-ce pas ? Vous avez pu voir comment se comportent Les phares en action Me voici de retour Pour vous parler un petit peu De cette Naked Reloaded Et la comparer A la Sultry Puisque c'est la question Que vous m'avez posée A un million de reprises Mimi Est-ce que cette palette Est un dupe de la Sultry ? Ok alors ici Sur mon joli bras Je vous ai swatché en haut La palette Naked Reloaded En bas La palette Sultry D'Anastasia Beverly Uniquement les couleurs Qui font penser Lorsqu'on les compare Dans les palettes Qu'elles sont des dupes Donc ce que je voulais voir C'était si c'était Vraiment des dupes Ou pas Et combien est-ce qu'il y a De couleurs qui se ressemblent Dans les deux palettes Donc ici On a un blanc Qui est fresh Et ici on a bribe Ok là je vous ai swatché Donc la palette Naked Urban Decay Et ici Anastasia On voit clairement Qu'Anastasia Est beaucoup plus blanc En fait un sous-ton Plus argenté Plus froid Alors que la Naked Elle a un ton Un sous-ton rosé En fait Ici on a la couleur Barely Becked Ici je vous ai swatché Barely Becked Donc Urban Decay Et Steampunk Et Steampunk Anastasia Beverly Hills Comme vous pouvez le voir Anastasia Beverly Hills Tire vraiment vers le kaki Donc c'est un mort doré Alors que la palette De Urban Decay Elle est sur un vrai doré A côté Je vous ai mis Les fameuses couleurs Pearl Et Angel Fire Ce que vous ne verrez Peut-être pas très bien Pearl a vraiment Un sous-ton blanc Alors que Angel Fire Qui est juste ici A un sous-ton Ici on a la couleur Rétro Et ici on a la couleur Bloom Pour essayer de vous montrer Vraiment les différences De sous-ton qu'on a Je voulais vous montrer Donc ici c'est Anastasia Beverly Hills On voit très clairement Que la couleur est rose Et là on voit La couleur rétro De la Naked Qui est vraiment plus pêche Parce que sur mon bras Effectivement On ne voit pas très très bien La différence de couleur Donc ensuite Ce que vous voyez ici C'est Reputation Qui est la couleur En fait Rose gold De la palette Naked Et ici Vous avez Rose quartz Rose quartz Donc est un rose quartz C'est à dire Un rose argenté Un petit peu Avec des sous-ton argentés Que l'on retrouve Dans la palette D'Anastasia Beverly Hills Donc un rose quartz Froid Et ici On a Un vrai rose gold Chez Urban Decay Donc avec un rose Mélangé avec du doré Là les deux couleurs Qui sont définitivement Exactement les mêmes C'est Dystopian Et Hand Game Sachant que J'ai eu beaucoup J'ai beaucoup beaucoup De mal à utiliser La couleur Dystopian Dans la palette Sultry Je ne sais pas Si c'est le cas Pour toutes les palettes Sultry Ou c'est juste la mienne Qui a un bug Mais franchement Cette couleur là A été très très difficile A swatcher Deux couleurs Qui sont très proches Là aussi Donc Distilled Qui est juste là Et en dessous On voit la couleur Anastasia Beverly Hills Qui est Tick Là vous avez Donc la couleur Distilled De chez Urban Decay Et là La couleur Tick Effectivement Les deux couleurs Sont vraiment très très proches Donc C'est clair Que les métallisés De Anastasia Beverly Hills Sont complètement différents Ils sont beaucoup plus intenses Les Naked Comme je vous l'ai dit Le but c'est de faire Des maquillages faciles Pour les gens Qui ne veulent pas Des effets trop intenses Mais qui veulent Des choses plus discrètes Plus légères Un rendu plus léger Sur l'oeil Ici la palette Urban Decay Donc la couleur Dreamweaver Qui est ce brun Avec des Effectivement Des petites palettes Argentées Et ici La couleur Qui lui ressemble En fait Chez Anastasia Beverly Hills Dans la palette Mais qui est différent C'est Cyborg Cyborg lui C'est véritablement Un taupe argenté Enfin Deux couleurs aussi Qui se rapprochent Un petit peu Ici on a la couleur Bucked Chez Urban Decay Et ici On a la couleur Birch Chez Anastasia Beverly Hills Bucked est une couleur Qui existait Dans la Naked 1 Et qu'ils ont repris Exactement à l'identique Dans la Naked Reloaded Le sous-ton est un peu Plus foncé Et légèrement Un petit peu plus froid Alors que Chez Anastasia Beverly Hills On est sur un brun Un peu plus chaud Et plus clair Donc au final Une palette Un peu plus froide Pour Anastasia Beverly Hills Une palette Clairement plus chaude Pour Urban Decay Moins de couleurs Chez Urban Decay Plus de couleurs Chez Anastasia Beverly Hills Avec un prix Quand même De palette Qui est un petit peu Supérieur Par contre Pour le même prix Vous avez un pinceau Au niveau De la storytelling Ici on est clairement Sur une palette Qui s'adresse A des gens Qui aiment les maquillages Qui sont plutôt nude Qui sont plutôt naturels Alors que Chez Anastasia Beverly Hills On recherche beaucoup plus De l'impact La diversité Des maquillages Et faire des choses Un peu plus élaborées Au niveau des make-up Donc tout dépend De vos goûts Et de vos besoins Moi Personnellement Dans ma vie de tous les jours Je préfère de loin La Naked Je la trouve plus facile à utiliser Je préfère utiliser Les tons chauds Plutôt que les tons froids Et Quand j'ai envie de sortir Ou d'avoir un événement Je vais plus me tourner Vers des finis Un peu plus métallisés Un peu plus intenses La question que vous vous posez tous C'est si j'ai la Sultry Est-ce que j'ai besoin De la Naked Je vous dirais absolument pas Parce qu'on retrouve quand même Un certain nombre de tons Qui permettent des maquillages Assez Assez Identiques Donc C'est une palette Qui a un twist De ton froid Avec le Dreamweaver Et une majorité De sous-tons chaud Alors que la Sultry C'est l'inverse On a une majorité De sous-tons De bruns Qui tirent vers le froid Avec une twist De pêche Oui ça se ressemble Mais non C'est pas des dupes Et en fait Le but de cette Naked là Elle a été Clairement faite Pour être Une réinterprétation De la Naked 1 En version plus moderne D'où le rose gold D'où le pêche On retrouve dans ces phares là En fait Il y a beaucoup de phares Qui sont Qui existent Dans la Naked 1 Mais Ils ont retiré Les bleus canards Ils ont retiré Les khakis Pour venir justement Leur donner une petite twist Plus contemporaine Plus style 2019 Avec les rose gold Et le pêche A qui s'adresse La Sultry Elle s'adresse A des gens Qui aiment les maquillages Plus impactants Avec des couleurs Plus originales Aux gens Qui vont aimer Avoir des finis Métallisés Intenses Qui ne vont pas avoir peur De les porter Au jour le jour A l'extérieur Etc A qui s'adresse La Naked Elle s'adresse A tout le monde Elle s'adresse A n'importe qui Qui veut se maquiller Au quotidien De manière facile Sans se questionner Sans se poser Et commencer à réfléchir Elle s'adresse Aux gens Qui aiment les choses Plus discrètes Plus légères C'est vraiment Des finis Plus légers Un Anastasia Beverly Les finis Comme je vous ai dit Sont plus impactants Plus lourds Donc ça dépend De vos goûts Ça dépend de ce que Vous aimez porter Au quotidien Si vous n'avez pas De très belles palettes Pour tous les jours Une palette facile A utiliser Que vous pouvez en porter Avec vous en week-end Que vous pouvez en porter Avec vous partout Cette palette là Est l'idéal Cette palette là A été pensée Pour convenir A toute l'écarnation A tous les types d'âge A tous les moments De la vie Et c'est une palette D'une facilité à utiliser Que vous n'aurez pas Avec la Sultry La Sultry Ça demande plus de technicité Ça demande plus de réflexion Pour avoir des rendus Qui soient vraiment beaux Alors que là Voilà C'est facile à utiliser Je veux dire Il n'y a rien On ne réinvente pas la roue Certes Mais on ne peut pas se tromper Voilà Tout simplement Dernière question Que vous m'avez posée Si j'ai la Sultry Est-ce que j'ai besoin D'avoir la Naked Là aussi De cas de figure Vous n'êtes pas Une fan de palette Je vais vous dire un truc Si vous avez la Sultry Vous pouvez faire des maquillages Qui sont quand même Assez semblables De ce qu'on a Dans la Naked Même si le sous-ton Est différent Ce sera vraiment semblable Donc vous n'en avez pas besoin Vous êtes un fan Ou une fan Collectionneur de palette Comme moi N'est-ce pas Fan de make-up Cette palette Est une très très belle invention C'est une très belle réinterprétation De la Naked Et si vous avez la Naked 1 Est-ce que cette palette là Va être différente Je pense que oui Surtout si vous n'avez pas Ton rose gold Ou pêche Dans votre collection Franchement C'est une belle addition Là aussi Merci d'être resté avec moi Jusqu'au bout de cette vidéo Si j'ai pas répondu A toutes vos questions N'oubliez pas de me les poser Dans les commentaires Dites-moi ce que vous pensez De cette palette Si elle vous plaît Si elle vous interpelle Est-ce que vous avez envie De mettre la main dessus Ou pas J'ai hâte de lire vos commentaires Nous on se retrouve Mercredi prochain Pour une prochaine vidéo Oui il n'y aura pas De vidéo vendredi Puisque je suis en vacances Actuellement Et que je ne sors Qu'une vidéo par semaine Le reste du temps Je vous sors une vidéo Chaque mercredi Et chaque vendredi Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de me laisser Un petit pouce bleu Nous on se retrouve Tout au long de la semaine Sur Instagram Et sur Facebook Et si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne C'est le moment de le faire En cliquant sur mon visage Juste ici Moi je vous retrouve Mercredi prochain Pour une prochaine vidéo Jusque là portez-vous bien Je vous fais plein de bisous Ciao